Le CRD spécial sur l'éducation que nous avons tenu à Saint-Louis et qui préparait aussi la rentrée scolaire 2014-2015 nous a permis de faire le bilan du système éducatif d'essayer d'identifier les atouts, les contraintes et de dégager des perspectives. Le CRD nous a surtout permis d'indiquer les investissements en termes d'infrastructures scolaires qui ont été effectués à Saint-Louis de 2012 à 2014 en droite ligne des conclusions du Conseil des ministres délocalisé qui s'est tenu ici à Saint-Louis et présidé par le chef de l'État. D'abord de rappeler qu'entre 2012 et 2014 3,4 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur éducatif pour des chantiers qui sont terminés et qui sont en cours et qui concernent 109 salles de classe dans l'élémentaire, 57 salles de classe dans le moyen et 11 collèges clés à main qui ont été construits et pour lesquels les chantiers sont achevés ou en cours. Mais plus important, il nous a permis d'indiquer quels sont les investissements qui sont prévus sur la période 2014-2017 toujours en droite ligne des conclusions du Conseil des ministres délocalisé de Saint-Louis. Sur cette période, il sera investi 4,4 milliards de francs CFA pour des chantiers pour lesquels les financements sont identifiés, les projets identifiés et pour certains chantiers d'ailleurs, les procédures d'appel d'offres sont assez avancées parce que les marchés sont en cours d'approbation. Ces chantiers concernent par exemple la construction de 7 écoles primaires complètes, de 2 blocs scientifiques et technologiques pour lesquels les marchés sont actuellement en cours d'approbation, de 213 salles de classe dans l'élémentaire et de 43 salles de classe au niveau du moyen et de 3 blocs administratifs. Donc l'ensemble de ces investissements seront effectués dans cette académie de Saint-Louis. Je vais annoncer aussi que l'inspection de l'académie de la formation de Podore va être scindée en deux inspections d'académie. Il y aura l'inspection d'académie de Podore et l'inspection d'académie de Pété. Et ça a été une interpellation au niveau de la salle pour toujours la déconcentration du système. Parallèlement à ça, au niveau de la gestion de la qualité au niveau du système éducatif, école primaire, école élémentaire, inspection d'éducation et de la formation, IA, un montant de 1,5 milliard a été positionné pour la gestion de la qualité sur les trois années qui viennent et 4 milliards de notre partenaire contrepart international qui va avoir un programme d'extension des cantines scolaires qui vont toucher 35 000 élèves à peu près sous 240 écoles qui seront touchées, dont les 128 au niveau du département de Podore. C'est un concept qui a été lancé à l'initiative de la COCIDEP et du mouvement M23. Lorsque ces deux organisations ont eu l'idée de ce concept, nous l'avons appuyé parce que nous-mêmes on était dans cette dynamique de mettre les parents d'élèves devant leur responsabilité pour que les élèves puissent regagner les classes à temps. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour que les enseignants puissent retourner aux écoles à la date de rentrée des enseignants. Nous insistons aussi pour que les parents d'élèves puissent envoyer les élèves à l'école à la date du 8 octobre qui est prévu. Et c'est un concept qui ne doit pas mobiliser seulement le ministère, ni les enseignants seuls, ni les parents d'élèves, mais toute la communauté. La première, c'est de dire que le paiement des frais... Sous-titrage Société Radio-Canada